Bonjour à tous, dans l'épisode d'aujourd'hui vous allez découvrir les images de nos derniers progrès notamment au rez-de-chaussée, on a un petit peu plaqué toutes les cloisons du séminaire donc les vestiaires etc vous allez voir et puis on a les plombiers qui sont arrivés donc ça y est on va pouvoir attaquer à poser les tuyaux ils ont fait un sacré boulot, vous allez voir dans les chambres notamment et nous derrière ça va nous permettre d'attaquer les finitions dans les salles de bain c'est parti c'est parti Qu'est-ce qu'on t'aime ? C'est 1 secondaire 1 secondaire 1 secondaire 2 secondaires 1 secondaire 2 secondaires On va y avoir là, ça bosse dans le noir et on ouvre deux mains, c'est pour ça qu'on se dépêche. Ah par contre du bruit, il ne repose pas sur l'eau. Ça bosse même la nuit. Putain ! Ah c'est bien celui-là, je l'ai enregistré. Ils sont posés où ? Juste par terre. Est-ce qu'il y a celle qui est tombée là ? C'est pour montrer que vous bossez bien. Par tous les temps. Vous êtes pire maintenant. Bon ça y est, les équipes de plombiers sont arrivées. Ils ont livré tout le matériel nécessaire. Les évacuations, la plomberie, tout ça. Bref, on vous montrera au fur et à mesure de l'installation. Nous on a continué de rayer. Donc là on est du côté du séminaire, tout au bout du bâtiment. Donc on a le départ de la deuxième cage d'escalier qui va se faire ici. On a un petit morceau de l'eau cave électrique qu'on a plaqué qui sera là. Il y a après le couloir pour aller jusqu'à la salle de séminaire. On va avoir un petit vestiaire pour le personnel qu'on est en train de plaquer ici. Là il y aura un WC. Et puis après la salle de séminaire ce sera ici. Donc une assez grande salle quand même. J'ai单 sur vous. c'est pas si mal que ça pour le rattrapage Très bien, t'arrives à voir la ficelle ? Ah ben, je n'ai rien ! Voilà, on a tout démonté sur la deuxième partie. Toujours le problème des souches qu'il faut retirer. Donc il n'y a plus qu'à rebâtir. Pareil au bout. Donc il y avait ça dans le mur. Je pense qu'on est le plus près, même pour partir. Ouais. Les brises. C'est rigolo. Le tuyau, il ne descend pas avec ? On fait un poucement. Non mais, est-ce qu'il est terracé du four haut ? Oui. Et il est juste à contener les tuyaux blancs. Il a un mètre. Il a un mètre ? Un jour, tu peux le renvoyer encore. Il y a pas de doute possible. C'est la machine qui fait le... Ouais, il y a deux jointuriques dedans. Après tout un... T'es utilisé ça ? Même le chef travaille, putain ! Ah, mais tu mets déjà les tuyaux ? Ça y est, c'est fini. On met en eau. On met en eau, demain on ouvre. On fait dans un endroit. Pile poil hein, pile poil. Je vois qu'il n'y a pas de troncille. Je peux flouter la tête ? Il n'y a pas de troncille. Comme ça, je mets ma main. Je l'enlève. Bon là, le sablager, on court. Et après, la dernière étape, les joints. Mais le sableur, il en a un peu marre. On ne voit pas. Je viens voir votre super boulot. Ça va le faire ? On n'est pas dans ma merde. Pourquoi ? Il est épais comme ça. Ah, il est épais le... Ça va peut-être fabriquer en plus. Sur le... Eh oui. Pour ce beau branchement d'assainissement. Pour ce beau branchement. Mais si, mais si. Oula, voilà le chef. Bon, je m'en vais. Bon voilà, ici, donc on a fait faire notre branchement d'assainissement par le service des eaux de la ville. Donc ça traversera tout le parc et le château. En fait, il est juste au-dessus. Donc un petit peu plus tard, le terrassier viendra nous faire le raccordement du tuyau définitif des évacuations sur le branchement en attente en bas, sur la rue. Montre-nous que les femmes aussi, elles peuvent tout faire. C'est un peu ajusté, c'est vrai. C'est un peu juste. Mais j'ai confiance. C'est censé passer. Non, non, j'ai confiance en toi, ça va passer. Faut que tu choisisses un bout. Si tu commences par le bas, commence par le bas et puis tu remontes au fur et à mesure. Ah oui, peut-être ça. Faut que tu choisisses un bout, celui que tu veux, mais... Le bas, il force un peu. Oui, c'est parti. Parti. Voilà. Donc les équipes de l'entreprise soubrane d'Aigleton, qui est juste à côté de chez nous, sont à pied d'oeuvre depuis quelques jours pour installer toute la plomberie. Donc les évacuations, l'eau chaude, l'eau froide, on va remontrer tout ça. Donc là, on est dans une première chambre. Ils ont commencé à installer les bâtis de toilettes. Bon, c'est pas fini. Les tuyaux. Donc il y a tout un système qui est au plafond du premier étage et ensuite, c'est distribué au deuxième à travers la dalle. Donc il y a une salle de bain au-dessus. Il y en aura une ici avec le lavabo, la platine de douche qui est installée. Ça fait un super boulot. La chambre du fond, pareil, c'est prêt. Celle d'à côté, donc on est au niveau de celle qui a le petit balcon. C'est pareil, c'est installé. Voilà, donc ça va passer dans les faux plafonds. Rassurez-vous, tout ça, il n'y a rien qui ne se verra après parce qu'il y a des coffres d'habillage de prévu, y compris pour tous les tuyaux. Pas de panique. Donc là, tous les systèmes de robinets de coupure pour les différentes chambres premier et deuxième étage. Voilà d'où ils en sont un petit peu aujourd'hui. Donc là, il y a à nouveau un système de robinets pour cette chambre. Donc là, ils ont commencé à passer les tuyaux. Ça distribue, vous voyez, l'étage et puis ce niveau également. Voilà, ça progresse. Donc ce qui traverse la dalle au premier étage se retrouve au deuxième avec la toilette, la vasque et puis au fond, la même chose dans la chambre du fond. Ça commence à ressembler à quelque chose, est installé. Et puis nous, on a passé aussi toute notre électricité pour les salles de bain. Donc évidemment, tout ça, vous ne le voyez pas, mais c'est contrôlé par l'architecte, les entreprises qui interviennent, etc. Donc le peu de petites choses que nous on fait derrière, c'est vérifié. Et puis pour tout le reste, c'est les professionnels qui interviennent. Bon là, vous voyez donc les fondations du futur restaurant qui commencent à sortir de terre. Donc les maçons ont coulé les fondations du contour, en fait. Ils ont décoffré. Donc là, on voit bien qu'il y a une partie qui va venir se marier avec le reste du bâtiment pour faire disparaît tout ça, bien évidemment. Donc là, vous apercevez la salle de restaurant qui ira jusque au plot, au bout de mon doigt, et puis sur l'arrière, les cuisines. Voilà, petit à petit. On a retrouvé le tuyau de l'ancienne fontaine. Donc là, maintenant, on a acheté un nouveau tuyau et on va le tirer jusqu'au fond du parc pour amener l'eau dans nos différents bassins qui sont en cascade les uns derrière les autres. non ? Oh ! Uh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est bon ! Elle est qui. Oh ! Vous êtes filmé ? Hein ? Vous êtes filmé ? Vous êtes filmé ! Vous faites ça bien, vous êtes filmé ! Là ça y est, de ce côté le mur est quasiment terminé. Donc le sablage a été fait. Il ne reste plus que l'étape des joints. Et après il nous restera un petit peu de maçonnerie. Eric a bien avancé. Il en reste un petit peu avec la jonction de l'arche. Bon malheureusement on est tombé sur du granit. Et pour respecter notre écoulement d'origine, il a fallu qu'on grappille quelques centimètres dans la roche pour pouvoir mettre le tuyau au même niveau que l'ancien en fait. On a donc tiré notre tuyau qui est branché sous la source pour le moment temporairement jusqu'en bas du parc. Et plus tard il sera enterré. Donc il y aura une alimentation pour cette fontaine intermédiaire. Donc le trop-plein de celle du dessus ira dans celle-ci. Ensuite ça sera enterré d'ici à celle qu'on a fabriqué. Une alimentation ici et de là. Après ça partira à la dernière. Voilà donc là on est tout au bout du parc. Ce sera la dernière fontaine. Donc on a amené notre tuyau. C'est le cas il va brancher la source donc ça coule bien. Dans ce dernier bac arrive également une autre source. Celle des bassins qui sont en contrebas dans le parc. Donc voilà tout va se retrouver ici. Et après de là il y a un trop-plein qui rejoint l'écoulement naturel, le Talveig en contrebas. Donc pour l'instant pour éviter d'être noyé tout en haut avec la source qui donne en ce moment en hiver. On a tiré notre tuyau et un petit peu plus tard on verra exactement les aménagements. Il y aura des réserves certainement enterrées pour l'irrigation du parc. Pour pouvoir stocker en hiver et puis arroser un petit peu au printemps et l'été. Et voilà c'est fini pour aujourd'hui. Encore merci à tous pour tous vos commentaires et votre soutien. Je vous dis à bientôt dans le prochain épisode.